... Bonsoir à tous, bienvenue sur Le Fil, le forum des images en ligne. Ce soir, nous poursuivons les Ciné-Débats de la Sorbonne, consacrés cette année aux Belges, à ces Belges qui font le cinéma français, en partenariat avec le Centre Wallonie-Bruxelles, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dans le cadre du Master Professionnel Scénario Réalisation et Production. Ce sont les étudiants et étudiantes qui présentent et qui animent cette séance, sous la houlette de leur professeur Frédéric Sauchère et de Louis Elio, l'indispensable responsable de la programmation au Centre Wallonie-Bruxelles, à qui je cède la parole pour nous présenter notre invité du jour et celles et ceux qui vont l'interroger. Merci Yann, bonsoir. Cher Fabrice Duels, bienvenue à Paris. Merci d'être là. C'est effectivement un honneur. Alors oui, on va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis trop longtemps. Si je commence à dire vous une fois qu'on va essayer de le garder, ça va être compliqué. Donc c'est pas parce que je lui manque de respect, c'est pas vraiment parce qu'on se connaît depuis longtemps. Oui, quoique, on y reviendra s'il faut. C'est un des jeunes cinéastes qui, depuis un peu moins de 20 ans, a développé une oeuvre qui compte, un cinéma qui ne ressemble qu'à lui, qui aime le cinéma, qui ne vit que pour et par le cinéma. Et c'est assez rare que des cinéastes soient à ce point, et à ce point, le cinéma ancré en eux, dans tous les ports de ta peau, dans le sang, il y a du cinéma partout, et c'est vrai que si on l'empêche de tourner, on l'empêche de vivre. Vraiment. Et tu ne fais pas les films juste parce qu'un producteur aurait un peu d'argent à dépenser et que ça ferait bien sur un CV. Non, il y a une urgence à faire ces films-là, et depuis les premiers films. Et ce qui est fascinant aussi, c'est ton parcours, et en même temps ta cinéphilie. Je pense que tu es sans doute un des rares cinéastes contemporains, européens, à être autant cinéphile et à avoir cette cinéphilie si large. Pas seulement, dans ton domaine de prédilection, le cinéma de genre, non, ça va bien au-delà. Alors effectivement, il y a des émissions sur BTV de cinéma, Home Cinéma et d'autres émissions. Mais voilà, c'est tout ce parcours, ce lien très ancré dans la Belgique, et en même temps en lien aussi avec le cinéma français, que ce ciné-débat va nous permettre de parcourir. Et donc, te posons les questions, et donc sont autour de nous, Eva Benuchou, Maxime Nicolo, et pour commencer, Hugo Joly. Alors, bonjour. Au début, on avait une question très simple, c'était comment était né le désir du cinéma ? Ça a été quoi les premières envies de cinéma, les premières tentatives aussi ? Comment c'est apparu ? Alors, je pense que, j'aimerais d'abord dire que moi, avant tout, je suis d'abord un cinéphile. Je viens au cinéma d'abord par le cinéma des autres. Je continue mon travail de cinéaste, et je le fais avec beaucoup d'ardeur, de passion et d'enthousiasme, mais je suis toujours plus intéressé par le cinéma des autres que le mien. Ce qui est quelque chose que je pensais normal, mais je me suis aperçu que pas du tout. Je me suis aperçu que dans le monde du cinéma, très peu de gens étaient cinéphiles. Très peu de gens aimaient le cinéma, s'intéressent peu au cinéma des autres. Moi, je suis assez boulimique, je vois pratiquement tout. Et avec le temps, ça devient un peu pénible, parce qu'il y a vraiment des choses que je n'aime pas, mais j'aime voir pratiquement tout. Alors, mon rapport au cinéma, en fait, il est né de manière très simple, c'est-à-dire que je suis un enfant de pensionnat, j'ai grandi dans des pensions catholiques, jésuites, très rigoureuses. À sept ans, j'ai été mis en pension. Les curés que j'ai rencontrés, les jésuites que j'ai rencontrés, certains, il y avait un ciné-club. Et c'est sûr que j'ai découvert très tôt des films qui m'ont profondément marqué. Je pense à des dessins animés, Peter Pan, il ne faut pas aller plus loin. Robocop, non, Robocop, c'est bien plus tard, mais Supercopter, des films comme ça qui étaient populaires, des Chuck Norris, les Bruce Lee. Et un peu plus tard, quand j'avais 12, 13 ans, quand je rentrais le week-end chez mes parents, j'avais la possibilité d'aller au vidéoclub et de louer des VHS. Ma mère me permettait ça. Et très vite, j'ai été impressionné par les jaquettes du cinéma d'horreur, avec ces monstres, avec ces femmes dénudées. En fait, tout ça éveillait chez moi un imaginaire débridé. Et j'ai commencé, en fait, à regarder ces VHS de manière compulsive. Mais quand je dis de manière compulsive, c'était vraiment... Oui, avec... J'en louais 10-12, quoi. Je voyais énormément, énormément de films. Et peu à peu, comme ça, j'ai constitué... Ça ne s'est jamais arrêté, en fait. Je vois toujours beaucoup, beaucoup de films. Et je transmets aussi. Mon gamin qui a 20 ans est devenu... Je l'entraînais à la cinémathèque quand il était petit. Parfois, il ne voulait pas y aller, il pleurait, etc. Aujourd'hui, je vois qu'il est encore plus cinéphile que moi, quoi. Je pense que la cinéphilie est quelque chose qui se transmet. L'amour du cinéma est quelque chose qui se transmet. Mais encore aujourd'hui, par exemple, chaque semaine, j'ai un ciné-club avec mes enfants. Donc là, on est dans un cycle William Wyler. Et donc, on revoit tous les films de Wyler. Mais le ciné-club, c'est quelque chose de pratiquement religieux. C'est-à-dire qu'on se retrouve, je leur fais à bouffer, on se met devant la télé, je fais mon petit speech du film, et je leur transmets quelque chose. Et ça, c'est vraiment une grande joie, quoi. C'est quelque chose de très joyeux. Et c'est une de mes grandes fiertés, en fait, d'avoir pu transmettre l'amour du cinéma à mon fils, comme ça. Ma fille a 15 ans, donc elle est plus... Elle est parfois un peu moins réceptive. Mais je suis sûr qu'elle y viendra, d'une certaine façon. Donc voilà, ça c'est... C'est comme ça que je suis tombé amoureux du cinéma, et avec l'envie de moi-même faire du cinéma. Et puis voilà, ça s'est développé. Même si je suis profondément cinéaste, et que j'ai profondément envie de faire du cinéma, et comme disait Louis, on m'empêcherait de tourner, je serais malheureux comme une pierre, ça serait terrible. Mais on m'empêcherait de voir des films, ce serait encore plus terrible. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important. J'ai besoin de voir ce que font les autres. J'ai besoin de m'enthousiasmer pour le travail des autres. Je suis souvent stupéfait de voir les gens qui aiment voir certains cinéastes se planter. Moi, je n'ai jamais de plaisir à voir des cinéastes se planter. Ce qui m'intéresse, c'est savoir comment ils se sont plantés. S'ils se sont plantés avec panache ou pas. S'ils se sont plantés avec panache, c'est formidable. S'ils se sont plantés avec cynisme ou paresse, tant pis pour leur gueule. Après, il y a des cinéastes que je n'aime pas du tout. En t'entendant nous bien. J'ai vraiment des collègues que je ne supporte pas. Mais je pense qu'il faut être, comme disait Douchet, l'art de la critique, c'est l'art d'aimer. Et je pense qu'aimer les films, c'est fondamental. Et aimer les cinéastes, c'est fondamental. Mais au départ, est-ce que c'est l'envie de faire des films ou l'envie de jouer ? Est-ce que c'était quand même... Tu rentres au Conservatoire de Liège. Oui, c'est les deux. C'est par le théâtre. Oui, mais c'est les deux. J'ai l'envie de voir des films. D'abord, quand on est adolescent, c'est d'être devant. On n'imagine pas ce que peut être la technique, ce que peut être la mise en scène, le découpage, le montage, le mixage. On n'imagine pas ça. On se dit que c'est devant. Donc on se projette devant. On se projette en étant Belmondo, Bruce Lee. On se projette en étant l'acteur. Ce n'est que plus tard qu'on commence à voir comment ça s'articule. Moi, j'ai longtemps pensé que je serais comédien, mais j'ai vite compris que je ne le serais jamais. En même temps, mes études au Conservatoire m'ont appris à dialoguer intimement avec les comédiens. Et s'il y a quelque chose que je sais faire, c'est parler aux comédiens. Je sais les pousser. Je sais rentrer dans une espèce d'intimité avec eux. Et j'ai appris à les choisir. Une fois que je les ai choisis, je sais comment communiquer avec eux. Je sais quel équilibre... Oui, comment articuler le bon équilibre avec eux pour qu'ils accouchent du meilleur d'eux-mêmes. Mais... En fait, j'ai longtemps vécu dans cette schizophrénie quand j'étais jeune homme d'étudier les grands textes au Conservatoire, donc Brecht, Ibsen, et le soir, regarder des jazz-franco ou des films complètement de séries Z, 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 quoi. Donc, j'ai longtemps vécu dans cette schizophrénie, mais je n'ai jamais compris la hiérarchie des cultures. Ça, c'est quelque chose que je ne... Je n'entends pas bien. Alors, il y a des cinéastes qui m'intéressent plus, mais en fait, je m'intéresse toujours au parcours, à l'audace, à comment les cinéastes se battent avec eux-mêmes pour accoucher des meilleurs films. C'est pour ça que, voilà, la période est un peu molle. On peut dire qu'elle est un peu molle. Et peut-être que cette crise va réaffermir certaines ambitions. On peut espérer ça. Mais c'est pour ça que, parfois, je suis un peu... Je ne me sens pas toujours très à l'aise dans mon époque, sans aucune nostalgie. Mais, voilà, je... Pour moi, il est important, en tout cas, chaque film, en tout cas, et l'occasion, c'est presque existentiel. C'est-à-dire que chaque film permet d'accoucher d'une partie de moi-même en essayant et tout ce que je peux vivre, en fait, je le conditionne toujours à ça. C'est-à-dire que je me dis toujours comment être un meilleur homme et comment être un meilleur cinéaste. Et je viens de loin. Donc, le chemin est long, quoi. Mais je me dis toujours comment faire pour... Oui, pour que tout se conjugue vers le même but, quoi. Et ça, parfois, je suis toujours étonné quand c'est pas comme ça, quand les gens font des films uniquement pour l'argent. Ou pas pour les bonnes raisons. Ça, c'est quelque chose qui me... Je ne juge pas, attention, je ne juge pas du tout, mais je ne comprends pas bien. Alors, ensuite, on aurait bien aimé vous parler de votre court-métrage « Quand on est amoureux, c'est merveilleux ». Et on voulait vous demander comment on produisait un premier film aussi radical et aussi différent de ce qui se fait habituellement. Est-ce que vous pourriez un peu nous raconter la jeunesse du projet, comment il a été produit ? Tu t'en doutes, ce film, personne n'en voulait. J'ai cru le faire à l'époque avec de l'argent un peu mafieux même parce que je fréquentais un type un peu bizarre qui m'avait promis 100 000 francs belges à l'époque. Donc, 100 000 francs belges à l'époque, c'est combien de francs français ou d'euros ? C'est 4 000... 4 000 euros. Il m'avait promis 4 000 euros. En contrepartie, il voulait jouer dans le film et il connaissait Michel Crémadez qui est un acteur que vous connaissez peut-être. Il m'avait demandé que Michel Crémadez joue dedans. À l'époque, je commençais à travailler à la télévision donc on avait imaginé faire le film. Ça durait, c'était compliqué, la mise en place du film était compliquée. Et puis un jour, j'ai remis un dossier au CNC Belge à la fédération qui s'appelait je ne sais plus comment à l'époque et il n'y avait pas de téléphone portable et un jour sur mon répondeur j'ai eu un message de Denis et d'aide de Denis Abran qui me disait t'as l'argent ? Je ne sais même pas comment c'est possible comment j'ai pu choper l'argent pour ce film et il se trouve qu'on a fait le film je ne sais plus combien on avait pas grand chose mais on a pu le faire. Donc je me suis débarrassé des mafieux et j'ai pu le faire le film dans des conditions qui étaient certes très très modestes mais on a pu le faire jusqu'au bout et à l'époque je travaillais avec Benoît Debi à la télévision belge et Benoît désespérait de faire du cinéma et je me souviens que je lui avais donné toutes les VHS des films d'argento je lui avais dit il faut que tu vois ça avant de faire le film et donc voilà Benoît a vu les films d'argento et on s'est lancé comme ça alors il se trouve que le scénario était un peu gaguesque il était un peu plus un peu potache et en fait c'est en faisant le film qu'on a creusé on a affiné on a un peu plus sondé les contours de la jeune femme c'est à dire qu'il a pris une dimension un peu grinçante un peu inquiétante mais ça on ne l'a pas vu venir c'est vraiment en fabriquant le film que doucement on a dérivé vers quelque chose qui était plus plus profond à mon avis mais excessif c'est à dire que après voilà moi j'ai mes excès donc j'ai été au bout de ces excès je l'ai payé cher parce que quand le film a été terminé personne n'en a voulu mais pas un festival en a voulu pendant deux ans mais pas un pas un festival en a voulu quoi donc je me suis retrouvé avec ce film voilà il y a une scène un peu hardcore donc là tout le monde me disait non non mais ça c'est pas possible ça c'est pas possible je me suis vraiment fait jeter les tomates quoi Clermont-Ferrand ils m'ont dit mais tu es fou quoi et il a fallu attendre Gérard mais deux ans après je crois que c'est en 2000 ou 2001 je ne sais pas je ne sais pas pourquoi ils ont pris le film et le film a eu le grand prix bon ça ne m'a pas aidé je vous dis tout de suite ça ne m'a pas aidé et à l'époque je préparais Calvert alors Calvert c'était pour le coup un montage financier impossible ça m'a mis cinq ans mais en même temps je ne regrette pas parce que ces cinq années m'ont permis de mûrir m'ont permis d'acquérir une nouvelle signifilie je pense que j'aurais fait le film probablement avant le film aurait été beaucoup plus square il aurait été beaucoup plus prévisible donc ça m'a permis en fait tout ça et c'est ce que je dis souvent aux jeunes gens qui veulent faire des films et qui rencontrent des difficultés de financement parce que le CNC ne leur donne pas l'argent parce qu'ils n'ont pas l'aide à l'écriture ou c'est reporté etc il faut utiliser ça c'est-à-dire qu'il ne faut jamais lâcher en fait c'est-à-dire que comme personne nous attend personne jamais en fait il faut s'imposer et il faut s'imposer avec détermination et utiliser le temps en fait pour oui on est toujours impatient de tourner mais l'utiliser pour acquérir de nouvelles connaissances mûrir son propos ses intentions affiner son propos voilà comment ça s'est passé plus ou moins le court métrage merci alors justement vous parliez de calvaire donc on va vous montrer un extrait de ce film donc je le présente très rapidement pour le public du coup c'est votre premier long métrage qui sort en 2004 et qui raconte comme le titre l'indique le calvaire d'un chanteur qui s'appelle Mark Stevens joué par Laurent Lucas et qui va vivre un calvaire dans la forêt des Ardennes et qui va être C'est parti. C'est parti. Et on se demandait d'où est venue cette envie et quel était l'intérêt pour vous de reprendre et de jouer avec tous ces codes ? J'avais envie de faire un film d'horreur. C'était aussi une période où le cinéma d'horreur d'expression française n'existait absolument plus. Alexandre Aja avait fait, un an avant, il avait fait Haute Tension. Alexandre que j'aime beaucoup et qui est un camarade, mais je ne me reconnaissais pas complètement dans Haute Tension. Ce n'était pas forcément le film d'horreur que je voulais faire. Moi, j'avais envie de faire un film d'horreur à caractère plus psychologique, comme certains premiers films de Polanski, par exemple, qui a été un metteur en scène déterminant dans mon parcours. Je parle de ses premiers films. Je parle de Répulsion, du Locataire, Un Couteau dans l'eau. Ce sont des films qui sont à la lisière de l'étrange, mais qui développent une psychologie très ambiguë. C'est ça qui m'intéressait. J'avais envie de jouer avec les codes du genre. J'avais envie de faire un film qui soit très pitchable, très simple. Parce que quand on raconte l'histoire, elle est basique. On l'a déjà vu mille fois. Mais au fond, dans ça, j'avais envie de détourner les codes. J'étais à l'époque, et je le suis toujours, fasciné par le cinéma de Bunuel. Donc j'avais envie de jouer avec certains codes de mon éducation catholique, de les contourner, de les mettre à mal. Et j'avais un référent. J'en ai plusieurs. On voit bien qu'il y a énormément de référents dans Calvaire. C'est un film sous influence. Il y a Massacre à la tronçonneuse, qui est mon grand choc de cinéma. Je crois que si je fais du cinéma, c'est vraiment parce que j'ai vu Massacre à la tronçonneuse, qui m'a vraiment, pour le coup, dévissé la tête. Mais vraiment dévissé la tête. Je m'en suis parmi. Pour moi, c'est un film bunuelien, haute teneur poétique, qui est d'une ambiguïté folle, et qui est un film politique. C'est un film qui coche toutes les cases, et qui réussit toutes les cases. C'est un film d'exploitation, c'est un film qui a rapporté énormément d'argent. C'est un grand film d'art. C'est un film d'art pur. C'est un film poétique, c'est un film malade, c'est un film putride, c'est un film qu'on ressent. Donc j'avais envie de jouer avec tout ça. Et puis il y a bien sûr Psychose, de Hitchcock, qui m'a toujours fasciné. Massacre à la tronçonneuse et Psychose sont des films cousins. Psychose est la première adaptation de Hedgin, et Massacre reprend absolument le même fait divers. Et donc voilà, moi j'ai abordé ce film calvaire comme une espèce d'expérimentation formelle et thématique, avec des personnages et des acteurs que j'aimais beaucoup, donc Laurent, Jackie, que je vénère, que j'adore. Et je savais que Jackie allait pouvoir donner toute l'étrangeté, le sucre, l'aspect tragique, mais en même temps l'aspect profondément jouissif. Jackie, quand il parle, on ne sait pas si on doit rire ou pleurer. Et l'opacité de Laurent, je savais qu'il y avait quelque chose là-dedans qui allait pouvoir fonctionner. Et donc on est parti en expérimentation, avec quelque chose qui était très préparé, très élaboré en amont. On avait énormément travaillé avec Benoît Debye à l'époque. Benoît avait acquis un peu plus d'expérience, parce qu'à la suite de mon court-métrage, il a fait Irréversible, il avait fait Card Player de Argento, il avait fait Innocence de Lucille Azilálovitch. Donc il avait acquis une expérience que je n'avais pas, moi, en tant que cinéaste. Et qui m'a énormément servi sur le tournage de Calvaire. Et voilà, on a développé ce film comme ça, on a tourné en très très peu de jours. Le film était vraiment sous-financé. Il m'a fallu cinq ans pour le faire, et puis je l'ai tourné en cinq semaines, je crois. Et quatre semaines plus tard, j'apprenais que le film était sélectionné à la semaine de la critique, et il fallait le terminer. Donc on l'a terminé, je n'ai jamais travaillé aussi vite un montage. Jamais. D'un côté, ça a été très très long à mettre sur pied, et puis quand ça s'est emballé, ça s'est emballé, mais vraiment comme une fusée, quoi. Mais le choix d'avoir ces deux acteurs français, alors que tout le reste du film est ancré dans la Belgique, une forme de belgitude, d'aller tourner dans les Ardennes. C'est ton choix, parce que tu adores ces acteurs-là, et que, comme tu parles français, autant les prendre, ou c'est une obligation de production qui te dit, c'est mieux d'avoir des acteurs français, parce que t'aurais très bien pu. Tu sais que, depuis 96, 96, et la promesse, on peut avoir des acteurs belges dans les premiers rôles. Oui, mais je ne me pose jamais cette question, moi. Moi, je ne porte pas de drapeau. Le seul drapeau, tu vois, j'essaie simplement de choisir mes acteurs. Qu'ils soient belges, français, chinois, polonais, je m'en fous un petit peu. Il se trouve que Laurent sortait de l'énorme succès de Harry, un ami qui vous veut du bien, qui est un film que j'adorais. Laurent, je l'ai vu en essai plusieurs fois. Tout de suite, j'ai vu qu'il pouvait vraiment être ce que je cherchais. Et Dieu sait si j'ai vu du monde. Et Jacqui, j'avais fait le court-métrage avec lui. J'ai une amitié réelle avec Jacqui. Jacqui Béroyer. Jacqui Béroyer. Jacqui est quelqu'un de brillant, quelqu'un qui me fascine, qui a un humour absolument incroyable, qui a un parcours dingue, quoi. Jacqui, il faudrait faire un documentaire sur Jacqui. Il a travaillé avec Piala, c'est vraiment un choron. Enfin, c'est vraiment toutes les grandes années de la contre-culture. Et avec une intelligence et une poésie et un raffinement dans son humour qui est toujours imparable, quoi. Il est vraiment... Donc, je ne me suis pas posé la question. Et puis, les Belges à qui j'ai proposé les rôles à l'époque m'ont dit non, Louis. Ils m'ont dit non, ils m'ont dit non, petit con. Donc, mais ce n'est pas du tout revanchard. C'est-à-dire que je peux comprendre qu'on dise non. Mais mon casting sur Calvaire est vraiment un casting que... Ce n'est pas un casting par dépit. J'ai eu des castings par dépit sur certains autres films qui ne sont pas véritablement mes films personnels. Et je ne le ferai plus jamais. J'ai compris un truc, c'est qu'un acteur, il faut le choisir, il faut l'aimer, quoi. C'est un mariage, les gars. C'est vraiment un mariage, en fait. Faire un film, ce n'est pas moi qui le dis. J'ai eu la chance un jour de faire une émission avec Del Toro pendant une très longue émission, que je vous conseille d'ailleurs, qui est sur le site. Il y a une émission longue qui dure près de deux heures avec Del Toro où il parle de tous les films de sa carrière. Et en fait, quand il dit, c'est un mariage, quoi. Faire un film, c'est un mariage. On s'engage, quoi. On y va, quoi. On ne peut pas faire ça à la légère. Donc, il faut choisir tout. Absolument tout. Tous les contours, il faut les choisir. En parlant de ces choix-là, un truc qui nous a marqué dans le film, c'est le décor, évidemment, du film. Et on se demandait, qu'est-ce qui avait motivé ce choix-là, de cette forêt ? Ça, c'est de nouveau... Je pense que c'est... Je ne suis pas sûr que je sois très conscient. Mais, encore une fois, j'étais beaucoup en pension. Brinque-Balais, j'ai fait de la pension très, très tôt. J'ai eu une adolescence et une scolarité un peu difficiles, on va dire. Je n'étais pas forcément un garçon facile. Mes parents ont eu beaucoup de mal avec moi. Donc, ils m'ont mis, pour des raisons de comportement, dans pas mal d'établissements. J'en ai fait quelques-uns. Et je me suis retrouvé dans un établissement au fin fond des Ardennes, qui s'appelait Carlsbourg, et qui m'a bien marqué, quoi. Qui m'a bien marqué. Alors, j'entretiens avec les Ardennes belges un rapport d'amour et de haine. Ça peut être l'été le plus beau décor du monde. Vraiment, c'est un enchantement, quoi. Et l'hiver, c'est quelque chose qui est probablement un des décors les plus spooky, les plus terrifiants que je connaisse. Je crois que c'est vraiment parce que c'est mon parcours et c'est mon adolescence. Mais je dois bien reconnaître que ce décor-là, m'habite. Puisque le week-end, très souvent, j'y vais, je vais me balader. J'ai entretien un rapport très particulier aux Ardennes. C'est vraiment un microcosme qui me... Là, mon dernier film, je l'ai retourné là-bas. Et je pense que je n'en ai pas fini. C'est-à-dire que j'explore en fait ce décor. Mais je pense que tous les cinéastes et croyez-moi, ce n'est pas présomptueux de dire ça, mais je le pense sincèrement, tous les cinéastes dignes de ce nom ont un décor. Ils ont tous un décor. Il y a un décor. Il y a un décor qu'on visite, qu'on visite, qu'on visite, qu'on creuse, qu'on creuse, qu'on creuse. Moi, c'est les Ardennes. Vous disiez quelque chose tout à l'heure qui nous intéressait beaucoup. Vous parliez de beaucoup de préparation en amont pour Calvaire. Et en même temps, vous disiez dans les commentaires de Calvaire que ce que vous cherchiez, c'était justement l'accident, l'imprévu et des choses qui émergent sur le tournage. Et comment... Quelle est la méthode que vous employez pour arriver à faire une synthèse entre les deux, entre la préparation et l'accident ? L'accident peut venir de la préparation. Moi, je suis quelqu'un de très rigoureux, donc j'ai travaillé énormément en amont. Mais en même temps, j'essaie toujours, pendant le tournage, d'avoir acquis toute cette préparation pour m'en libérer complètement et de suivre mon instinct. C'est-à-dire que je suis un metteur en scène très instinctif. Aujourd'hui, je vois bien que j'ai acquis pas mal d'expérience et d'extérité dans mon métier, dans mon artisanat, en fait. Mais je suis entouré. J'ai appris à m'entourer de gens d'une équipe. Donc, on crée énormément de ponts avec cette équipe. Cette équipe a évolué avec le temps, avec l'expérience aussi. Donc, simplement, on se fait beaucoup plus confiance. En même temps, les repérages sont vraiment... Les repérages, c'est le moment le plus fondamental, en fait, pour moi. Parce que j'ai toujours pensé, et je continue de le penser, qu'un bon décor, c'est une bonne lumière, et une bonne lumière, c'est un bon décor. Et comme, vous voyez, je travaille toujours en argentique, donc j'ai une grande attention aux textures et aux brillances, et au corps, au corps des acteurs, les peaux, les brillances. Quelque chose qui me désole aujourd'hui dans le cinéma, c'est le digital, c'est les murs blancs, c'est le manque de contraste. Très peu font un travail aussi pictural de peintre. Alors, ça ne doit pas être que pictural, on est bien d'accord. Mais je pense qu'un film bien branlé, c'est toujours mieux qu'un film mal branlé. Ça, je le pense sincèrement. Et je vois beaucoup, beaucoup de films très, 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 très mal branlés, de plus en plus, quoi. On dirait que les gens s'en foutent. Vraiment, c'est effrayant, quoi. De plus en plus, je veux dire, alors les séries, c'est une catastrophe, quoi. Et après, je pense que les jeunes gens ne voient pas forcément les choses. L'œil, c'est comme l'oreille. On écoute maintenant, je vois des gamins, mais ils écoutent sur leur iPhone. C'est juste une éducation. En même temps, on voit bien que le vinyle est revenu et que les gens, aujourd'hui, font de plus en plus attention. Donc, il y a quelque chose d'organique qui passe, il y a quelque chose de plus chaleureux. Mais je m'éloigne de ta question. En fait, l'accident, il vient toujours de la préparation. C'est-à-dire que dans l'intuition et quand tu es préparé, tu peux provoquer, pousser tes acteurs pour qu'ils accouchent de quelque chose qui soit un événement ou l'intuition. Du moment, tu arrives, il y a une lumière qui est comme ça. D'un coup, parce que tu es disponible et préparé, tu peux dévier. Je ne suis pas rigide en plateau. Je ne suis jamais rigide. Je suis rigide en amont, en aval, mais jamais pendant. Là, je suis complètement ouvert à tout. J'essaie d'être vraiment poreux à mon équipe et aux acteurs et à l'imprévu et au temps et à la lumière, au soleil, à la pluie, à tout ce qui peut arriver. Et j'essaie de prendre, de prendre, de prendre, de prendre, de prendre le maximum. C'est toujours un déséquilibre. C'est un équilibre à trouver entre une préparation très pointilleuse et vraiment une porosité complète à l'instant, à l'ici et maintenant. Tu disais tout à l'heure que le cinéma d'horreur francophone, il n'y avait quasiment rien au moment que tu tombes calvaire. Mais dans le cinéma belge, on a quand même, et j'y viens parce que c'est une vraie référence dans le film, un cinéma de l'étrangeté, un cinéma de l'étrange. Et tu tournes dans les Fagnes, ce coin bien particulier de la forêt des Ardennes où André Delvaux avait lui-même tourné Belle, mais avec ton compositeur, dans Calvaire, tu rends un vrai hommage à André Delvaux avec une référence à Un soir, un train. Et je pense que de toute ta génération de cinéastes, tu es le seul à citer comme ça André Delvaux. Alors Delvaux, c'est compliqué parce que j'ai essayé de faire un documentaire sur Delvaux là récemment. En fait, ça n'intéresse plus personne. Tout le monde s'en fout mais royalement d'André Delvaux, même la RTBF, c'est vous dire. Alors la RTBF, on a présenté un projet de documentaire, ils nous ont dit oui mais l'entre-soi du cinéma. La RTBF aussi, bon, c'est vrai que passons parce que... Passons, la RTBF. Non, Delvaux, en fait, il faut bien se rendre compte qu'avant les Dardennes, Delvaux est le père du cinéma belge, mais du cinéma belge non fédéral. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a encore une idée de... une idée globale, en fait, de la Belgique, une idée des différentes cultures belges qui composent la Belgique, donc la culture germanique et latine. Delvaux est le seul cinéaste et l'unique, il sera l'unique cinéaste à avoir traversé, en fait, ces deux cultures dans un cinéma, aujourd'hui, qui est très difficile d'accès, qui a, à mon avis, très mal vieilli, qui ne se transmet pas. Parce que j'ai essayé de montrer les films de Delvaux à mon fils, par exemple. Là, c'est... Noé, quoi. Ça, c'est... Vraiment, il ne peut pas. Je pense que si, parce que c'est un cinéaste très littéraire. Et donc, il y a quelque chose qui est ferme... Enfin, il y a quelque chose qui résiste. Il y résiste au temps. En même temps, son héritage... Donc, les Dardènes ont décapité Delvaux, mais vraiment décapité. C'est-à-dire que les Dardènes ont décapité le père et sont devenus les grands cinéastes belges. Delvaux a complètement disparu, mais il faut quand même réaliser que... Donc, Delvaux a... Il est mort à l'époque où il y a eu le fédéralisme. Oui, oui. Il meurt en 2002. C'est ça. Parce que maintenant, on voit bien que dans notre Belgique, donc, dans les deux communautés, on a un cinéma francophone d'expression française qui lorgne complètement vers la France. C'est-à-dire que... Je sais qu'il n'aimerait pas m'entendre dire ça, donc je ne vais pas le citer, mais certains cinéastes belges font des films français. absolument français. Les cinéastes flamands, c'est une communauté qui lorgne uniquement vers Hollywood. Donc, c'est une communauté qui est... Qui lorgne surtout sur Hollywood. Mais ils lorgnent... Surtout. Absolument. Ils ne sont plus du tout dans le marché hollandais. C'est-à-dire que là, maintenant, n'importe quel cinéaste flamand de 30-35 ans, lui, son rêve, c'est Passport ou Hollywood. Alors que la génération... Ma génération... Moi, je ne me mets pas dedans parce que... Vraiment, je développe mon cinéma. Je n'ai jamais voulu devenir un cinéaste français. Franchement. Mais il y en a... Et ce n'est pas forcément un choix. Mais c'est-à-dire que de par les modes de production, de par le casting, etc., on ne voit pas forcément la différence entre un film belge et un film français. Et je pense que c'est un... Il y a eu vraiment un avant et un après. C'est-à-dire que D'Elevo permettait, en tout cas, cette espèce de... Oui, d'unité. d'unité et qu'on n'a plus du tout. Qui a complètement disparu. Complètement, complètement disparu. Tu voulais revenir sur la sélection de la semaine de la critique, peut-être ? Oui. Si j'ai encore le temps. Oui, alors du coup, on voulait vous demander qu'est-ce que ça vous avait été fait d'avoir déceptionné à la semaine de la critique et est-ce que ça avait marqué une forme de filiation officielle avec cette arrivée près de chez vous ? Oui, là, ça aurait été bien. Mais non, mais cette arrivée près de chez vous, c'est un monument. C'est un monument. C'est un film qui nous a permis d'imaginer que c'était possible, qu'on pouvait être profondément poétique et irrévérencieux et truculent et drôle et profond à la fois. C'est vraiment un film... Moi, je me souviens... Enfin, voilà, on l'a vu, je l'ai vu en salle comme Reservoir Dogs. C'est des moments comme Fight Club. C'est des moments. T'es en salle, tu vois des films, tu dis... Oh ! C'est arrivé près de chez vous, c'était vraiment un vrai truc. Et en plus, savoir que c'était des gens que tu connaissais, que tu avais croisés, c'était vraiment formidable. Mais je n'ai jamais pensé, imaginé qu'il y avait une filiation entre Calvaire et C'est arrivé près de chez vous. Non. Après, il y a Vincent Tavier qui était là, mais quand moi, j'ai été voir Vincent Tavier pour mon court-métrage, c'est aussi parce qu'il avait fait C'est arrivé près de chez vous. donc j'ai 10 ans de moins qu'eux. Mais à cette époque-là, ça compte. Donc moi, j'étais un fan. J'étais vraiment... Je l'ai regardé comme c'était... J'étais Moïse, tu vois. C'était... J'étais... Non, non. Pour moi, c'était un phare dans la nuit. La bande de C'est arrivé près de chez vous, quand j'étais jeune cinéaste et que je voulais faire des films, c'était véritablement un phare dans la nuit. Je voyais vraiment... Je voyais des mecs... Je me disais, mais c'est pas possible. C'est ça, les cinéastes ? C'est ça que je vais... Je me disais, mais c'est pas possible. Je ne citerais pas de nom. Mais je me disais, mais non, c'est pas possible. Et puis est arrivée cette bande de punk drôle, fascinante. Puis un génie. Un génie, Benoît. Et je vous jure que ce n'est pas un truc que je lance comme ça. Je le point sincèrement. Vraiment, un mec inclassable, hors normes, un géant. Mais le fait d'être dans la même section à la semaine de la critique... Oui, ben ça fait plaisir. C'est sûr que ça fait plaisir. Tu étais content. Oui, ben bien sûr. Surtout quand tu te prends autant de rejet, autant de mépris, autant de... Oui, enfin... Mais ça, c'est normal. Ça fait plaisir. C'est une revanche. Oui, ça fait plaisir. J'étais très heureux. Mais après, très franchement, la semaine de la critique avec Calvert, à l'époque, c'est passé comme ça, quoi. C'est un... Je ne m'en souviens même plus, quoi. C'est passé tellement vite. Moi, je m'en souviens. Je te raconterai. Je veux bien, je veux bien. Maxime. Durant l'été 2007, vous tournez votre second long-métrage, Vinyan, en Thaïlande. On va passer au deuxième extrait de cette ciné-rencontre. Pour résumer l'intrigue, encore une fois, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, Vinyan raconte l'histoire d'un couple incarné à l'écran par Emmanuel Béard et Rufus Sewell. un couple qui se lance dans une expédition à travers la jungle à la recherche de leur fils disparu pendant le tsunami de 2004. L'extrait se situe à peu près vers la fin du film, dans le dernier tiers du film. Et vous parliez de votre attitude sur le plateau tout à l'heure. On va aussi voir un peu ça puisque l'extrait sera suivi d'un autre bout, du bout du making of du film. et tout ça va nous permettre un peu de parler de la façon dont vous travaillez. Voilà. C'est ce que j'ai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle y va à fond. À fond, à fond. C'est même dangereux des fois de la voir faire. On est même à la bourre avec la caméra. Elle va trop vite pour nous. et c'était super dangereux, j'étais en panique, en plus j'avais Mickaël qui me disait qui était mort d'inquiétude, il a fallu lui dire de courir moins vite. Ouais, trop vite. Pour moi ton rythme est parfait. C'est juste, c'est nous qui sommes un peu, voilà, il faut qu'on s'adapte à ça. La caméra, tu vois, comme elle avance trop vite, le truc c'est qu'on est comme ça. Et donc ils doivent ralentir et on sera bon. Si je vois que ça démarre mal, j'arrête tout de suite, d'accord ? Ralentis Emmanuel ! Ralentis ! Emmanuel, c'est juste incroyable. Incroyable, je te jure, c'est dingue. Ça va ? Il y a des moments magnifiques. C'est extraordinaire. Quand tu as fait ça, c'est parfait. Pour commencer déjà par l'étape de l'écriture, qu'est-ce qui vous a donné envie de placer l'action dans ce contexte aussi précis ? C'est-à-dire les conséquences du tsunami en Thaïlande ? Non, à l'époque, je cherchais à faire le remake des Révoltés de l'an 2000, de Serrador. Et pour une raison de droit, c'était très compliqué entre Plans et Plans, qui est l'auteur de la nouvelle, sur base de laquelle ils ont écrit avec Serrador le script. Le film, à l'époque, « Les révoltés dans 2000 » était complètement inconnu au bataillon. Il n'y avait que vraiment certains cinéphiles qui connaissaient le film. je pensais qu'il y avait vraiment quelque chose là à développer, un couple et un environnement hostile, des enfants et des enfants hostiles. Donc, pour la faire courte, on n'est pas arrivés à choper les droits. Et un jour, Michel Bernstein, qui était mon attaché de presse à l'époque, et mon ami, Michel m'a dit, « Ce serait bien que tu penses à la Thaïlande, parce que ça pourrait être un super environnement. » Et là, tout de suite, « Clique ! » Il y a eu un truc comme ça. J'ai dit, « Mais putain, Michel, tu as complètement raison. » Donc, on sortait de la... Oui, de la tragédie. Et six mois après, Michael Gentil, mon producteur, m'a envoyé en Thaïlande pour que j'aille terminer l'écriture et me balader un petit peu. Et là, j'ai été... Je suis tombé d'amour. Je suis tombé amoureux du pays. Je suis tombé amoureux de la Thaïlande. Véritablement, c'est un pays que j'aime profondément. Et le choc a été terrible pour moi. Donc, très vite, j'ai su qu'on allait tourner là. Et puis, le film s'est monté assez rapidement. Le film a l'air très, très cher, mais c'est un film de 3 millions. Ce n'est pas énorme. On a pu l'envisager comme... On l'a pu envisager comme je voulais. Au départ, c'était 4 millions, pardon, parce qu'il y avait de l'argent anglais. Et 15 jours avant le début de mon départ en Thaïlande, il y a eu le Black Friday, ce qu'ils appelaient le Black Friday, et l'écouti anglais est tombé. Donc, j'ai perdu beaucoup d'argent. Et je crois que mon erreur sur ce film, c'est ça. Bon, j'étais plus jeune. Vous voyez, ce film est désespérément ambitieux. J'y allais vraiment pour faire mon Apocalypse. Non, quoi. J'étais vraiment dans un truc... J'étais obsédé, quoi, par une idée de cinéma. J'étais obsédé par cette idée-là. Et je crois que je n'avais pas la souplesse mentale pour simplement revoir mon script et voir comment j'allais pouvoir faire le film que je voulais faire avec moins d'argent, quoi. Et donc, je me suis buté, en fait, à tous les problèmes d'un jeune cinéaste ambitieux. Donc, je me suis buté à des problèmes de logistique. Vous voyez bien, en même temps, on avait l'ambition incroyable de tourner dans la jungle avec des filins. On a fait construire un temple en plein milieu de la jungle avec très peu d'argent. Mais en Thaïlande, c'était possible. On a travaillé avec beaucoup, beaucoup d'enfants. On a tourné dans les quartiers chauds de Bangkok. Il fallait... Je me souviens de... Parce que les quartiers chauds à Bangkok sont tenus par la mafia. Et donc, le patron de la mafia nous invitait à pêcher chez lui le dimanche, quoi. Donc, j'ai des souvenirs avec mon camarade directeur de prod, Ludovic Douillet. On allait pêcher avec le mec de la mafia qui nous disait, qui nous parlait de son boulot, à quel point, comment... C'est des triades, hein. C'est un autre monde, hein. Comment ça se passait ? Enfin, c'était vraiment surréaliste, quoi. Donc, moi, j'ai passé pratiquement un an en Thaïlande entre le tournage, la prépa, une certaine partie de la post-production. Et j'ai vécu une grande aventure de cinéma. Alors, je pense que le film a des éclats. C'est un film que j'ai revu il y a quelques années. Je ne revois pas mes films, hein. Je ne les revois jamais, mais... Lui, je l'ai revu dans un festival parce que la copie est en 35 et j'ai pris le temps de le revoir. Enfin, j'ai regardé le début puis je suis resté, je suis resté, je suis resté. Et en même temps, c'est comme si ce n'était pas moi qui l'avais fait, le film. Vraiment, il y a un truc... Après, au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un écart. Il y a quelque chose qui est... Et j'ai... Voilà, je suis assez lucide, en fait, sur le film. Je vois ses éclats, je vois ses manquements, je vois... Et puis je vois ce que j'aurais pu faire autrement, quoi. Mais c'est un film que j'aime beaucoup. Vraiment. Il est très important pour moi parce qu'il a été très important à sa fabrication, il a été très important pour... L'échec du film m'a profondément giflé. Je crois que ça a été l'échec le plus brutal que j'ai pu... Pourtant, j'en ai connu. J'en ai connu quelques-uns. J'ai connu que ça, d'ailleurs. Mais celui-là était particulièrement violent parce que j'en attendais quelque chose de... Et voir à quel point les gens ne comprenaient pas, quoi. Ils ne voyaient même pas le travail de la photo, ils ne voyaient même pas le travail de la machinerie. Ils ne comprenaient pas, en fait. Peut-être que c'est... Parce que j'étais trop jeune et trop ambitieux et peut-être un peu présomptueux, un peu impétueux, quoi. Et que ça agaçait probablement certaines personnes, mais... C'était vraiment une sacrée tranche de cinéma. Et puis tout mon rapport avec Emmanuel, oui, que j'ai adoré, quoi. Que j'aime toujours beaucoup. Mais elle s'est donnée corps et âme à ce film. On l'a vraiment fait ensemble et ça a été formidable, quoi. Vignenne, c'est un film coproduit avec la Belgique. Oui, tout à fait. Produit, effectivement... Tu gardes le même coproducteur français que Calvaire. Mais, effectivement, ce n'est pas Vincent Tavier qui te suit. Non. C'est la société K2, Dominique Jeanne. Sans doute parce que c'était un budget trop important pour... Non. Je vais te dire pourquoi exactement. Vincent ne m'a pas suivi sur ce projet. Vincent n'y croyait pas et Vincent ne voulait pas partir. Tu connais Vincent. Vincent, il est très attaché à ses marottes, quoi. À ses terres. Voilà. Et je pense que l'aventure lui faisait peur. Donc, c'est moi qui l'ai déposé avec ma structure, ma petite structure à la Fédération. et à un moment donné, je ne voulais pas m'emmerder parce que Backup Film gérait un peu tout le bordel, là. Et je ne voulais pas gérer, tu vois, et puis je n'y comprends rien. Donc, ils m'ont parlé de Dominique Jeanne et de K2, à l'époque. Donc, Dominique m'a dit OK, très bien, je peux faire ça, je peux faire ci. Donc, tout son back-office a suivi et les garanties avec Dominique Jeanne étaient autrement plus signifiantes qu'avec Vincent ou même qu'avec moi et avec Vincent. Donc, voilà. Ça s'est passé comme ça. Dominique ne m'a absolument pas emmerdé. Il a été assez lucide sur le film. Dominique Jeanne, pour vous le resituer, c'est celui qui a notamment produit tous les films de Gérard Corbiot, également tous les films de Benoît Mariage, qui a coproduit tous les films français, ou presque, dans lesquels jouait Benoît Poullevorde, jusqu'aux années 2008-2009, et après, il va effectivement arrêter de faire... Et puis, grosse personnalité, quoi. Très grosse personnalité, Dominique Jeanne. Mais donc, voilà. Ça s'est très bien passé. C'est juste, voilà, le film a vécu... Mais il continue à vivre. Donc, c'est ça qui est étonnant. C'est comment on parle de plus en plus. Mais j'ai appris énormément. Vous avez parlé de Coppola et d'Apocalypse Now. On pense aussi à Werner Razog. Oui. Et est-ce que, quelque part, derrière ce tournage très compliqué, il y avait une forme d'intentionnalité aussi, parce que dans le making-of, vous parlez de porosité, entre ce que vous avez vécu, ce que l'équipe a vécu, ce que les acteurs ont vécu, et ce que vivent les personnages du film. Est-ce qu'il y avait une sorte d'intentionnalité, et à quel point on le retrouve dans le film, selon vous ? Oui, sûrement. Mais encore une fois, c'est un film sous influence. J'étais plus jeune. Je pense que je n'avais pas la maturité que j'ai acquise aujourd'hui. Je me projetais beaucoup, en fait. C'est-à-dire que je voulais vivre... Je suis toujours en quête d'intensité dans tout ce que j'entreprends dans la vie. Je suis profondément accro à l'intensité. Mais l'intensité de cinéma est quelque chose qui m'a toujours... En fait, quand ça se passe trop bien, ça m'inquiète un peu. J'ai toujours besoin de difficultés. En fait, dès qu'il pleut, dès que c'est la boue, dès que les problèmes logistiques deviennent incroyables, dès que ça commence à... J'exulte. Je vis... Donc, sur ce tournage-là, je dois dire, je me suis confronté un peu à mes propres limites. mais je pense que je n'étais pas encore probablement suffisamment prêt pour mener à bien un projet comme ça. Mais oui, de toute façon, c'est-à-dire que, voilà, j'étais vraiment dans la quête de me dire, je veux vivre un truc comme Herzog, je veux vivre des choses aussi. Mais à côté, bien sûr, ça n'a rien à voir parce que, de toute façon, l'époque est très, très différente. Et quand Herzog fait Aguirre ou Fitzgueraldo, déjà, c'est des tournages de 4 ans. Aguirre, voilà, il n'a rien. Il arrive dans un pays où il n'y a aucune logistique. Donc, c'est incomparable. Mais dans mon fantasme de cinéma, tu vois, en fait, c'est ça. C'est que je suis toujours dans un fantasme de cinéma et dans un fantasme d'intensité. Et ce film est probablement, voilà, la connexion entre tout ça. Il y a un fantasme de cinéma, une volonté d'aller au bout de soi-même, de se mettre à mal, de vivre une période, une parenthèse d'une intensité folle. Et je l'ai vécu, jusqu'au bout, du bout, du bout, du bout. Mais, oui, je ne regrette rien. Rien du tout. Et comment on fait pour entraîner une équipe dans cette intensité-là ? Parce qu'on le voit, on le voit, on voit l'assistant réalisateur qui était inquiet pour Emmanuel Béart. On voit que les acteurs sont marqués. Comment on fait pour fédérer encore une équipe quand on est dans ce genre de contexte-là, en plein milieu de la jungle ? Ça, c'est une de mes qualités. Encore une fois, c'est juste que je suis lucide, je connais, je sais. J'arrive à fédérer autour de moi. J'arrive à fédérer parce que je pense que j'ai un enthousiasme qui est assez communicatif. et j'arrive à fédérer autour d'une idée. Alors, bien sûr, après, surtout là, il y avait les assurances, il y avait mes producteurs qui étaient inquiets, ils m'ont tiré l'oreille plusieurs fois, il a fallu que je fasse attention. D'ailleurs, cette intensité m'a joué des tours. J'ai fait un film avec Thomas Langman qui s'est très, 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 très mal passé. Cette intensité peut me mettre vraiment... Oui, je peux vraiment faire des sorties de route. et c'est ce que j'essaye maintenant dans l'acte 2 de mon parcours de cinéma qui vient de commencer, je crois, d'être plus mature, en tout cas, d'avoir une meilleure analyse de certaines choses. Justement, on parlait de mariage tout à l'heure et on va parler d'un mariage qui ne s'est pas très bien passé, celui dont vous venez de parler, parce que vous avez la particularité aussi d'avoir travaillé dans plusieurs autres systèmes de production différents, notamment le système français, avec Colt 45 et Thomas Langman, mais aussi aux Etats-Unis Message from the King en 2016. On va commencer par Colt 45 rapidement. Déjà, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce projet au départ ? Qu'est-ce qui vous a fait y aller, y participer ? Et d'autre part, du point de vue vraiment de... par rapport à vos précédentes... vos précédentes expériences de réalisation, qu'est-ce qui était fondamentalement différent ? Vous avez déjà abordé le sujet des acteurs, du fait que vous n'aviez pas pu forcément choisir aux acteurs, mais est-ce que votre marge de manœuvre a été limitée à d'autres moments sur Colt 45 ? Oui, il a été limité pour des raisons budgétaires, mais enfin, c'était un... je ne veux pas trop parler de Colt 45, parce que je pourrais, mais je pense que ça remue beaucoup de rancœur et beaucoup de douleurs, parce que j'ai vraiment souffert, je ne veux absolument pas me victimiser, attention, mais j'ai rencontré vraiment un système, j'ai rencontré le pire du système français, en fait. Donc des gens... Et bon, Thomas Langman, à l'époque, c'est le producteur que tout le monde vénère. Il a 5 Oscars avec The Artist, il a une puissance de frappe colossale, on voit bien que le temps a rendu justice, et on voit bien où il est aujourd'hui. Et je ne parle pas de Thomas, moi je parle surtout de sa cour, donc de certaines personnes avec qui il travaillait, je pense à Emmanuel Montama, à des gens profondément nuisibles, des gens... des parasites, quoi, des parasites du cinéma. Donc il y avait une possibilité de financement colossale. Moi, j'étais désespérément en quête de reconnaissance, surtout après Vignane, je voulais faire un film qui marche, je voulais faire un film dans le système, je voulais faire un film, oui, qui fonctionne, quoi, que les gens aillent voir. Je refuse l'idée d'être condamné à un cinéaste culte qui intéresse trois pelés, deux tondus, quoi. Donc j'ai toujours résisté à ça. Et donc je me suis dit, bon, là on m'envoie un script que j'aimais beaucoup par mon camarade Fatih Bediard qui était un script formidable qui faisait 120 pages et j'en ai tourné 89. C'est de ma faute. J'aurais dû dire, merde, allez vous faire voir, je tourne pas. Mais j'étais désespérément... J'avais envie de tourner. On m'a imposé des acteurs très moyens sauf celui que j'ai choisi, le héros que j'ai pu choisir. Et puis après, tout était dysfonctionnel. C'est-à-dire que les vedettes prenaient énormément d'argent, beaucoup trop. C'est un système qui était complètement délirant. il y avait des problèmes d'addiction. J'étais confronté tous les jours à des problèmes d'addiction qui étaient quand même très problématiques. Et je n'avais aucune latitude parce que j'avais très peu de jours de tournage pour engraisser ces acteurs de gauche. Parce que quand ils sont à la télévision, ils font les mecs de gauche. Donc voilà, moi j'ai nourri beaucoup de ressentiments par rapport à tout ça. Et je suis un... Oui, je suis un metteur en scène difficile. J'ai mon caractère, je suis... Oui, je ne suis pas un mec docile, quoi. Donc à un moment donné, ça a été au clash. Mais seulement, c'est qui les puissants ? C'est eux, ce n'est pas moi. Donc ils m'ont décapité. Ils m'ont décapité, ils m'ont fait l'enfer. Mais l'enfer. L'enfer sur Terre. Vraiment, je pourrais le dire maintenant, mais on s'en fout parce qu'à l'époque, et puis aujourd'hui, maintenant, on voit bien que... Enfin, on voit bien que les choses ont changé, que... que beaucoup de choses ont été dites sur la nébuleuse Langman et tous ces gens qui gravitaient autour de lui. Mais j'ai vécu un cauchemar. J'ai ma part de responsabilité. Je n'aurais pas dû y aller. Je n'aurais pas dû accepter leurs termes. J'ai cru que j'allais être plus malin qu'eux, que j'allais leur faire à l'envers et que j'allais accoucher d'un bon film. Donc j'ai encore été une fois... J'ai péché par orgueil. J'étais trop impétueux. J'étais... Mais quand le clash est arrivé, le clash a été irréversible et pour moi, les conséquences ont été terribles. Parce que si je n'avais pas eu le financement d'Alléluia bloqué, fait, je crois que j'aurais pu ne pas m'en relever. et j'ai nourri des idées absolument terribles à ce moment-là parce que je me voyais vraiment... Je me voyais vraiment... Oui, je me voyais vraiment descendre. C'était terrible. Et plus les problèmes que j'avais avec certains acteurs. Donc je vais... Voilà. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je... Ça a été une période vraiment très, très compliquée. Mais encore une fois, j'ai vécu l'enfer, mais parce que je l'ai voulu. Du coup, Hollywood, pour aller plus vite. Oui, voilà. Et du coup, sur Message from the King, il y a eu d'autres problématiques. Oui, mais ce sont des problématiques qui sont différentes. C'est-à-dire que... Voilà. C'est juste à un moment donné que tu te confrontes à un système qui n'a pas besoin de toi, qui est un autre monde. Hollywood, c'est vraiment, vraiment un autre monde. Donc le metteur en scène, c'est un technicien. Point barre. Donc tu fais ce qu'on te demande de faire. Et encore une fois, voilà. Moi, je me suis investi dans ce film, pendant le tournage de ce film, de manière passionnée et totale. J'avais lié des liens avec Chalwick Bosman très, très fort. Chalwick n'était pas encore Black Panther, mais on pensait vraiment que ce film avait toutes les qualités pour accoucher, en tout cas, d'un meilleur film que ce qu'il est aujourd'hui. Et je reconnais, le film, ça va, je ne le déteste pas. C'est juste que ce que j'ai tourné, je sais que ça aurait pu être meilleur et que les producteurs ont fait des choix qui n'étaient pas les miens et j'ai dû me résoudre à ces choix. Et ça encore, ça a été une leçon. Je me suis dit, en sortant de là, plus jamais ça ne m'arrivera. Voilà. Je suis un peu dur de la feuille. Il me faut un peu de temps pour comprendre parce que je suis un peu déficiente. mais là, j'ai compris. On ne m'emmerdera plus. Et si le prix à payer, c'est de faire des films à 2 millions d'euros ou 1,5 millions, je ferai des films à 1,5 millions. Mais on ne m'emmerdera plus. Je ne veux plus, jamais, qu'on me fasse chier comme ça. Avant de laisser Eva évoquer tes retours en Belgique, j'aimerais quand même revenir un tout petit peu sur Vignane pour vous dire à quel point ce film, ce n'est pas seulement un film d'aventure, ce n'est pas seulement un film d'horreur, ce film est aussi une expérience sensorielle parce que tu l'as voulu comme ça. Et le travail, l'osmose que tu as avec tes chefs de poste, Vignane, c'était pour la Debi, mais aussi avec tous ceux sur le son et le fait d'avoir voulu mixer volontairement trop fort le son pour que le film rentre en nous, qu'on soit pris, terrassé, au point de sortir de la projection en tremblant, ce qui était mon cas. j'ai tremblé longtemps. C'est ça que tu veux en fait, que le cinéma soit quelque chose qui nous transporte, qui nous dépasse, voilà, que ce n'est pas simplement on regarde un film à la télé, quoi. Oui, mais ça aussi, c'est un excès. Je ne pense pas que ce soit... Tu vois, c'est-à-dire que tu vois bien dans Vignane, le générique début est vraiment très très violent d'emblée. C'est pour ça aussi que je pense que le film a autant divisé, c'est-à-dire que... En fait, aujourd'hui, je le vois parce que, par exemple, sur Inexorable, qui est mon film que je suis en train de terminer, de mixer, je vois bien que je suis en train de diluer, de distiller absolument tout l'essence de ce que j'ai pu faire préalablement. Simplement, j'ai essayé d'être un peu plus... un peu moins déficient, tu vois, d'essayer d'être un peu plus... de faire rentrer le public quelque part, d'abord, de le faire rentrer, de le mettre bien et puis de le dévisser. Mais si tu l'attaques d'emblée, tout de suite, en lui donnant des baffes... C'est seulement maintenant que tu te souviens de ce que les jésuites nous ont appris, quoi. Mais c'est bien, il nous en reste toujours quelque chose. Mais c'est ça, mais je crois que... Y aller comme ça. Voilà, c'est ça. Mais par exemple, sur Vignane, c'est-à-dire qu'il y a... En fait, je pense que c'est toujours la même chose, c'est toujours une volonté d'intensité, c'est toujours une volonté d'être dans un truc qui soit... Voilà, qui est excessif. Et je vois bien qu'on n'est pas beaucoup à aimer ça comme ça, de cette manière-là. Donc voilà, écoute, j'apprends, j'apprends, j'essaye en tout cas de m'améliorer et sans rien regretter, absolument rien. Mais l'expérience sensorielle, en fait, c'est un peu aussi... C'est un peu à toutes les sauces, quoi, tu vois. Effectivement, j'ai voulu faire un spectacle de son, de lumière, d'âme déchirée, de tourmentée, visuellement impressionnant. Oui, je pense même si on avait pu avoir un film en odorama et essayer de sentir l'odeur de la poussière et de l'opium, tu aurais aimé. J'aurais adoré ça, oui. J'aurais adoré ça. Mais c'est un spectacle total, c'est-à-dire que j'envisage toujours les films comme un spectacle total, comme une sorte d'opéra baroque, paroxystique, qui parle d'amour, d'absolu, de foi, de... Oui, de... Ça, je pense que c'est aussi ce qui te reste de tes études au Conservatoire de Liège et Jacques Delcuvelry, les spectacles qu'il a pu monter, Rwanda 1994, c'est effectivement du grand spectacle. Mais effectivement, après t'être perdu en France et aux Etats-Unis, tu as bien fait de revenir à la maison. Donc, les retours en Belgique, on va voir ça avec Eva. Oui, voilà, vous êtes partie en Thaïlande, vous êtes partie aux Etats-Unis, en France, et donc retournons un petit peu en Belgique, avec notamment la thématique de l'amour fou. Et donc, petit retour en arrière, moi, je me demandais, justement, pour aborder cette thématique de l'amour fou, d'où vient cette envie dans Calvaire de construire un monde sans femmes ? Alors, encore une fois, c'est jamais très... Je pense que c'est venu comme ça. On m'a souvent posé cette question, mais je n'ai pas de réponse réelle, en fait. Je pense que le film, Calvaire, était un film dogmatique. Je voulais, j'avais des dogmes, voilà, qui étaient comme ça. Donc, je traitais aussi d'un monde en quête perpétuelle d'amour et de femmes et d'absolus. Et le fait qu'il n'y ait pas de femmes rajoutait, en fait, à cette misère sexuelle et cette misère affective de ces gens. Et je trouvais très amusant et très poétique, mais bon, ça ne faisait pas rire tout le monde, mais que ce pauvre chanteur devienne la projection amoureuse de tout un plan du village. Et je trouvais ça amusant comme un sketch des Montipiton aurait pu être. c'est-à-dire que un personnage pense qu'un autre est sa femme revenue et puis, une demi-heure plus tard, on s'aperçoit que tout le village pense que c'est ça. Voilà. Donc, il y avait quelque chose là-dedans qui me semblait absurde et délicieusement poétique, quoi, si je puis me permettre. Justement, par rapport à ça, vous parliez des codes du genre tout à l'heure et donc, pourquoi Laurent Lucas pour ce glissement dans la frontière entre masculin et féminin ? Parce que Laurent a une ambiguïté physique déjà, réelle. Il a ce côté altier et terrien. Il a un haut du visage qui est très lumineux et un bas du visage qui est beaucoup plus animal. Donc, il a cette espèce d'ambivalence qui m'intéresse beaucoup. Il a cette voix incroyable et puis, j'aimais le voir en chanteur un peu, oui, un peu, un peu hors âge, hors sexe, comme une espèce de Tintin qui ne développe aucune, aucune sexualité, quoi, qui est juste une projection, quoi, qui est juste quelqu'un qu'on peut investir de tout et de n'importe quoi. Et donc, ça, c'était probablement, c'est devenu un concept à un moment donné, c'est devenu un dogme. Et voilà, on voit bien que quand je reprends par exemple Brigitte Laé au début du film qui nous a fait l'honneur de venir, non, Brigitte Laé, c'est une des héroïnes de mon adolescence. Je l'aime vraiment beaucoup. Je la trouve vraiment formidable. Je la trouve que c'est vraiment une femme admirable. Mais tu l'as choisie par provocation pour choquer le bourgeois wallon ? Non, je lui ai demandé de venir parce que je l'aime véritablement et que quand j'étais en pension, les films de Brigitte Laé, c'était quand même quelque chose de... C'était pas rien, quoi. Et puis Brigitte Laé, c'est Brigitte Laé, c'est un monument pour moi, véritablement. Et beaucoup de gens de ma génération considèrent Brigitte Laé comme un monument. et puis c'est une femme intelligente, c'est profondément une femme qui pense la sexualité. C'est une autre pornographie en fait. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui la pornographie est un peu moins sexy. À l'époque, c'était quelque chose de beaucoup plus sensuel. Mais après, je ne suis pas du tout dans la nostalgie de quoi que ce soit, mais Brigitte Laé représentait quelque chose pour moi de par sa cinématographie, de par son parcours cinématographique avec Jean Rollin et d'autres qui ne sont pas uniquement des films pornos, mais ce sont des films pornos qui sont tournés en 35 mm quand même. C'est quand même plus charmant. Et donc, quand je l'ai appelée pour lui demander si elle voulait travailler avec nous, elle a tout de suite dit oui et je l'ai rencontrée et c'était vraiment formidable. Et je pense qu'elle avait compris ce que je cherchais à faire et j'aimais beaucoup qu'au fond, Brigitte Laé qui a été un pur objet de désir pendant ces grandes années puisse interpréter la seule femme du film. C'était un clin d'œil, encore une fois, c'était un film sous influence. Et donc, il y a effectivement, dans un premier film, il y a toutes les influences de ma cinéphilie. Et c'était lui et ça m'amusait beaucoup. Je me souviendrai toute ma vie de cette chambre, dans cette chambre dans cet hospice où on a tourné la scène du début où j'ai fait les polaroïdes avec Brigitte Laé. J'étais seule avec elle à faire des polaroïdes et je vous assure que ça a été un moment de grand émoi. Je lui disais vous, je l'avoue, vous voyez. je lui disais madame. C'était particulier. Et en quoi ce sentiment qui est un sentiment quand même fiévreux et un petit peu mystique aussi, en quoi ce sentiment de l'amour vous inspire quand vous écrivez ou quand vous filmez ? Alors ça, je ne sais pas véritablement. Je vois bien que maintenant avec le temps et quelques films derrière moi, je vois bien que je répète souvent les mêmes thématiques. Je ne me l'explique pas complètement. Après, il y a des choses que j'ai développées, des choses qui m'intéressent beaucoup plus. Quand je fais Calvaire ou quand je fais Vignane, je ne m'intéresse pas du tout à la vie des mystiques, par exemple. Je m'intéresse aujourd'hui beaucoup plus à la vie des mystiques que depuis quelques années. Je m'intéresse énormément à la vie des mystiques. Je m'intéresse à l'épiphanie, je m'intéresse à l'extase, à l'extase amoureuse, à l'absolu, la quête ultime. Donc ça, ça a été développé un peu plus... encore peut-être de manière un peu dogmatique dans Adoration. Mais c'est toujours difficile, vous voyez, c'est toujours difficile de parler des thématiques de ces films parce que je pense que je ne suis pas forcément la meilleure personne pour en parler. On voit bien qu'il y a des choses que je décline. Bien sûr, il y a mon interrogation personnelle, il y a ma quête d'absolu personnelle. Je suis en quête d'absolu. Et je m'identifie à des cinéastes en quête d'absolu. Et c'est ce qui me rend parfois très très malheureux dans le monde actuel. C'est que Dieu n'existe plus. Alors, je ne suis pas catholique, mais l'idée de Dieu, l'idée de l'immanence est quelque chose qui m'interroge beaucoup. C'est-à-dire que ça me permet de... C'est comme ça qu'on a construit des cathédrales. C'est comme ça qu'on a construit la chapelle Sixtine. C'est parce qu'il y avait l'idée de Dieu, parce qu'il y avait l'idée de l'absolu, de la perfection. Et donc, dans une époque où cette perfection et l'immanence existent de moins en moins, vous voyez ce que je veux dire. Cette idée-là me provoque, en fait. Oui, et puis, ce sont des sujets intimes. Et puis, vous parliez tout à l'heure de votre rapport avec vos acteurs. Et donc, je me demandais comment on devient un cinéaste de l'intime. Ah, ça, je n'en sais rien. D'accord. Ça, je n'en sais rien. Mais je résume ça, en fait, toujours un peu comme ça. Maintenant, je ne sais pas si j'ai complètement raison. et encore une fois, bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais pour moi, il y a toujours un chemin transcendant. Tout à l'heure, je viens de me rendre compte que j'ai dit immanence, mais c'est de la transcendance que je veux dire. En fait, c'est la confrontation entre l'immanence et la transcendance. C'est-à-dire que c'est toujours le chemin, l'intersection entre ces deux pôles qui m'intéressent. C'est-à-dire que c'est ce qui fait notre humanité, en fait. C'est ce qui fait notre ambiguïté. Et c'est ça qui m'intéresse dans les rapports de couple, principalement. C'est dans les rapports comment les gens se comportent dans cette idée, dans cette quête d'absolu qu'on a pratiquement tous un moment ou un autre. Alors, même si l'époque est un peu moins portée là-dessus, malheureusement, on ne construit plus de cathédrales, on construit des McDonald's et des conneries comme ça. Mais je pense que ce rapport-là, en fait, est quelque chose qui est qui est profondément c'est sans fond pour un cinéaste ou pour un écrivain ou pour un peintre ou c'est traquer ça. En fait, ce qui m'intéresse, moi, de plus en plus, aujourd'hui, c'est ce qui n'est pas dit, dans le couple, en tout cas, parce que le couple m'intéresse et m'interroge énormément. Et le mensonge, les mensonges, les impostures, tout ce qu'on dissimule, ça, c'est quelque chose qui me fascine. mais j'essaie de l'interroger à ma manière et j'essaie profondément de sonder les choses de plus en plus. Et c'est pour ça que j'ai probablement diminué, en fait, le décorum de mes films. C'est-à-dire que, par exemple, Inexorables, c'est un lieu, pratiquement un lieu. Donc, j'essaie de diminuer le décorum, j'essaie d'être un peu moins grandiloquent sur certains aspects de mes films pour aller probablement beaucoup plus à ce qui me semble être l'essentiel. ça ne veut pas dire pour ça que je ne retournerai pas à des films baroques, mais je vois bien aussi que je suis dans une industrie et que cette industrie me permettra de faire et d'accoucher des films que je veux véritablement faire que si j'ai un peu plus de succès parce que la seule logique que ce métier connaît, c'est la logique du succès. Et ça, je l'ai appris à mes dépens et de manière violente. la seule logique de ce business, c'est le succès. On peut être tout mauvais ou tout bon, c'est le succès. Dans ce retour, les films en Belgique et tournés dans les Ardennes, il y a aussi le fait de retrouver, je dirais donc, tes co-scénaristes, Romain Prota et puis de plus en plus Vincent Tavier qui n'est pas que producteur, qui est aussi co-scénariste de tes films. Et on voit aussi sur ces deux longs-métrages-là, Alléluia et Adoration, tu ne travailles plus avec Bouladebi mais avec Manu Dacos, autre grand chef opérateur belge qui a commencé avec Hélène Catté, Bruno Forzani, dans une façon de filmer qui lui est propre de sublimer les couleurs et donc, comment ça s'organise finalement cet ancrage terriblement belge dans ses derniers films ? Alléluia, Manu n'était pas le Manu Dacos d'aujourd'hui. Alléluia, nous sommes en 2014, Manu est beaucoup plus jeune, a beaucoup moins d'expérience. Donc je vais le voir parce qu'à l'époque, Benoît bascule et fait les films de Wenders. Je suis obligé de tourner parce que je le dois, je dois pour plein de raisons et notamment des raisons personnelles, je dois tourner ce film. Donc je dis à Tavier, je rencontre Dacos. Il se trouve que Manu qui est vraiment, ils se ressemblent, ils ont pas mal de points communs, deux billets Dacos. mais j'ai une idée très claire du film que je cherche à faire en 16 millimètres avec des couleurs très vives, presque Gialesque. J'ai vu son travail chez Cateforzani. Et notamment sur Amer. Voilà. Je vois que Manu a un talent, d'abord, et un sens du cadre, et un sens du contraste, et un sens des matières. Donc on parle très fort, je l'ai un peu bousculé sur Alléluia, pas méchamment, mais j'ai été très intrusif dans son travail parce que c'était un risque pour moi, je n'avais jamais travaillé avec un autre chef-op que Debi. Et on a poussé beaucoup les dogmes, encore une fois, les contraintes. Donc je travaille avec très très peu de lumière, les gens dans le métier le savent. Pour moi, toute lumière dans une scène doit être justifiée. Je déteste les plafonds techniques, il est hors de question de mettre des pieds avec des trucs comme ça. C'est-à-dire que pour moi, la lumière doit toujours intégrer le décor. C'est-à-dire que c'est vraiment une combinaison entre, voilà, c'est un va-et-vient entre le décor et la lumière. Donc il faut me justifier la lumière. Et je suis obsédé aussi par les peintres flamands et les peintres mystiques flamands qui justifient toujours la lumière, donc il y a toujours une seule source. Et donc, voilà, Manu, je les contrains à chaque fois avoir une source. Les extérieurs sont éclairés de l'intérieur et les intérieurs sont éclairés de l'extérieur. Donc voilà, il y avait toute une charte un peu dogmatique comme ça. C'est devenu un peu une blague à un moment donné. mais ça a permis en tout cas à Manu beaucoup de choses et je pense qu'il a probablement beaucoup appris sur ce film et après Manu a fait beaucoup de films et de plus en plus. Et aujourd'hui, c'est sûr que sur Adoration, quand je le retrouve quelques années plus tard, c'est sûr que je vois un autre chef-op. Je vois qu'il a acquis une dextérité, qu'il a acquis une souplesse tout à fait autre qu'il n'avait pas sur Alléluia et quand je fais Inexorable, voilà, là je vois vraiment un maître de la lumière qui a appris énormément, énormément et voilà, je suis beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile. Finalement, dans les cinéastes belges, pardon les mains, mais il y a ceux qui permettent de découvrir des acteurs et des actrices, le cas des Frères Larazène, un peu de Joachim Lafosse quand même, on peut l'appeler ça, toi tu vas faire découvrir des chef-op qui ensuite vont travailler avec des Français, avec des étrangers, c'est le cas de Deby, c'est le cas de Dacos, mais il y a quelqu'un que tu as aussi poussé et que tu as longtemps été le seul à engager, c'est ton compositeur et je ne voudrais pas qu'on termine ce ciné-débat sans évoquer Vincent Cahé et le travail, l'importance de la musique à chaque fois dans les films que tu as faits, même si tu n'as pas pu l'emmener partout où tu voulais, notamment aux Etats-Unis. Il a composé quand même beaucoup sur le film, d'ailleurs, bon ça c'est pour des raisons contractuelles, mais en même temps, certains de ses morceaux ont été ré-arrangés par le compositeur américain. Mais Vincent, en fait, c'est mon frère, je le connais depuis que j'ai 15 ans, bon alors ça ne veut pas dire pour ça que je vais en faire un de mes collaborateurs, mais je le connais bien, intimement, je sais exactement où appuyer pour qu'il accouche du meilleur de lui-même. Et je vois toujours la différence entre son travail chez moi et le travail chez les autres. Mais bon, après, c'est que, enfin, on voit bien sur Alléluia, il compose quelque chose de formidable, sur Adoration, c'est vraiment, enfin, moi ça me touche beaucoup, sa musique et je pense que sur Inexorable, c'est encore tout à fait autre chose, mais ça va être très très puissant parce que c'est beaucoup plus électro. Mais bon, c'est, en fait, je vois, j'ai compris l'importance de la tranquillité familiale, quoi, c'est-à-dire du clan. Ah, j'ai un clan. J'ai des gens, j'ai vraiment des gens avec moi et je le rends bien, mais il y a quelque chose, je vois qu'il y a une unité, une harmonie, quelque chose de profondément aimant et de très exigeant, mais de profondément aimant et ça change quand même beaucoup, beaucoup de choses, vraiment. Oui, oui, mais justement, vous parlez de décors, de photos et de lumières et donc, comme tout cinéaste, vous avez vos obsessions que vous réunissez justement dans cette trinité décors, photos, lumières et peut-être justement pour en parler un extrait d'Adoration où Paul et Gloria se retrouvent fugitifs dans la forêt ardennaise. Applaudissements Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada T'étais où ? Euh... Bah... Tu dormais, donc du coup... Je suis allée cueillir des fruits, je suis allée me baigner... Voilà. Vas-y, mange. C'est pas mangé. Tiens, attends, regarde. Un truc. Fais voir, regarde, donne ta lèvre. Tu l'as pété ? Mais non, c'est le rouge à lèvres. Arrête ! Oh... On est où ? Je sais pas. Et donc, vous parlez d'un décor comme quelque chose de pur, et je me demandais comment se déroulent vos repérages et quelle importance vraiment vous accordez à vos décors. Total. C'est ce qui est le plus important pour moi. C'est comme le choix d'un comédien. Pour moi, c'est aussi important que le choix d'un comédien. Un décor, c'est fondamental. Alors, c'est vraiment quelque chose de très particulier, c'est-à-dire que j'ai un camarade qui est mon chef déco et mon directeur artistique. Donc, c'est Emmanuel Demeulemester. Et donc, avec Manu, ce qu'on fait généralement très, très en amont, c'est qu'on part à l'aventure. Parfois, Tavier nous accompagne. Et on discute, on passe des journées à la recherche de décors. ce qui nous permet d'enrichir les scènes, notre propos de bien manger, de picoler et de se balader et de passer un moment fort. Donc, on fait ça beaucoup. On part énormément, on repère, on prend le temps de trouver nos décors. Et après, c'est souvent une intuition. Mais c'est souvent une intuition qui est basée sur les matières. Encore une fois, je travaille en pellicule et je vois très vite ce que ça peut donner en pellicule avec un travail sur les brillances et sur les matières. Donc, il y a une obsession complète chaque fois de trouver des décors qui soient vivants, qui soient profondément... Là, on est dans une forêt. C'est sûr que la forêt... Mais par exemple, la rivière, quand Paul est en train de bouffer ses murs, bon, ça, c'est des choses qui arrivent au tournage. D'un coup, il y a une lumière qui est formidable et on est dans un moment de pure grâce. Mais cette rivière, j'ai emmerdé la régie un bon moment avant de la trouver. Donc, je ne lâche jamais un décor. Je peux emmerder vraiment, vraiment le monde pour trouver le bon décor. Et donc, vous choisissez d'abord votre décor puis ensuite vous storyboardez ou alors vous arrivez à faire votre découpage avant. Il faut vraiment que le décor soit premier. Oui. C'est-à-dire que ce que je fais généralement, mais ça, c'est vraiment chacun sa petite popote. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas, par exemple, que les cinéastes ne fassent pas de storyboard. C'est quelque chose qui m'hallucine. Mais encore une fois, ce n'est pas la Bible. Mais le storyboard me permet de faire une sorte de brouillon visuel du film. C'est-à-dire que pour moi, un storyboard, ce n'est jamais la Bible, mais c'est un brouillon visuel. C'est-à-dire que je me confronte au texte. Donc, je sors du texte. C'est ça que je veux dire. Je sors de l'écrit, du scénario. Et la dictature du scénario, aujourd'hui, c'est quelque chose d'infernal. Parce que pour moi, le cinéma, ça reste un art visuel. Qu'on le veuille ou pas, c'est un art visuel. Donc, on peut avoir les meilleures intentions du monde, être le plus politiquement correct et pleurer le plus possible sur le petit cheval. Si ce n'est pas visuel et investi visuellement, c'est non avenu. Donc, je lâche mon scénario et à un moment donné, je travaille pendant 15 jours, 3 semaines avec mon storyboarder et dans des décors qui ne sont pas forcément trouvés ou certains sont trouvés. Donc là, j'ai des photos et on voit un petit peu comment faire. Et après, je m'en détache. Mais je parcours au... Et très vite, mon cerveau fonctionne complètement autrement. C'est-à-dire que dès que je suis dans le visuel, j'articule les choses autrement. Donc, concernant Adoration, pourquoi avoir choisi Benoît Poulvord pour le rôle d'Inkel ? Parce que Benoît Poulvord est... Parce que je suis amoureux de Benoît Poulvord. Vraiment. Je suis... L'amour toujours. Oui. Je suis en grande, grande admiration pour Benoît depuis très longtemps. Je lui ai proposé pratiquement tous mes films. Il a toujours décliné. Et sur Adoration, je ne sais pas pourquoi, il a accepté. Il se trouve que je connais Benoît d'avant cette arrivée près de chez vous. Parce que... Je l'ai fait courte. Mais à l'époque, j'étais à l'école à Namur et je travaillais avec Bruno Bellevaux au théâtre amateur du coin, qui était le frère de Rémy. Et donc, moi, je les ai vus en finition de cette arrivée près de chez vous. J'avais 16 ans, mais j'étais juste déjà très, très impressionné par le charisme et la grande singularité de Benoît. J'ai des souvenirs très vivants de Benoît Poulvord à 23, 24 ans. Et j'étais déjà très impressionné. Et j'ai toujours voulu travailler avec lui. Donc, Benoît, ça ne l'intéressait pas. Il m'a envoyé un peu gentiment balader. Et sur Adoration, je ne sais pas pourquoi, il m'a dit oui. Il se trouve qu'on a tourné ensemble. Ça ne s'est pas très, très bien passé. Vraiment pas bien du tout, même. Mais je crois que s'est passé un truc dans nos énergies. Il s'est passé quelque chose. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai été le voir pour Inexorable. Et je lui ai demandé s'il voulait être le rôle central du film. Il m'a dit, mais pourquoi tu viens me revoir ? On vient de s'engueuler. Je lui ai dit, voilà, écoutez. En fait, j'ai compris que je devais être très souple avec Benoît. C'est-à-dire que je pense que Benoît, et sur Inexorable, vous verrez, il m'a donné absolument tout. Absolument tout. Mais je dois le prendre tel qu'il est. Ça ne sert à rien d'imaginer que ce serait un acteur technique dans ses marques. Voilà. Il faut s'adapter avec Benoît. Il faut absolument être poreux à lui. Et juste pour terminer, et donc pour boucler la boucle, on a parlé de qu'est-ce qui vous a amené à faire du cinéma. Et donc quelles sont vos prochaines envies de cinéma ? J'en ai plein. J'en ai beaucoup des envies de cinéma. Mais après, c'est toujours la même chose. C'est une industrie. Il faut des budgets. Il faut vendre les films. Et donc là, je suis toujours dans l'espèce d'obsession d'arriver à élargir un peu mon cinéma, de sortir de la niche et d'avoir un spectre, d'ouvrir le spectre de manière un peu plus large pour me permettre d'être plus ambitieux. Et donc voilà. Mais des rêves, oui. Des projets de cinéma, j'en ai énormément. Mais j'ai une meilleure conscience, en tout cas, de certaines choses. Je vois bien qu'il faut que j'arrive à sortir véritablement de ce côté un peu… Je refuse l'idée d'être un metteur en scène maudit, occulte. Ça m'emmerde véritablement. J'ai grandi dans l'amour du cinéma populaire. Alors, je sais qu'il y a une mauvaise compréhension sur ce que peut être le cinéma populaire. Quand j'étais gamin, le cinéma populaire, c'était Aldrich, c'était Clint Eastwood, c'était des metteurs en scène qui arrivaient à fédérer absolument plein de gens. Aujourd'hui, il y a une espèce de clivage entre le cinéma débile, un certain cinéma débile qui n'est même pas du cinéma en fait, et il y a une grande dichotomie comme ça entre des pôles qui s'éloignent de plus en plus, un peu comme l'état du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de classe moyenne, de moins en moins. Et ça, j'ai une foi telle dans le cinéma que j'aimerais pouvoir accoucher de films très, très personnels, mais qui concernent et qui intéressent les gens. Alors, je sais bien, je ne suis pas dupe, je sais bien que je ne ferai jamais 4 millions d'entrées, mais je pense qu'il faut que j'arrive à ouvrir. Et je n'ai pas honte de le dire, je m'en fous, vraiment. Je veux vraiment arriver à ça. C'est vraiment mon objectif principal pour pouvoir, dans un second temps, arriver à faire des films, continuer en tout cas à rêver, et à faire des grands projets de cinéma. On a vu que, depuis une quinzaine d'années, le paysage audiovisuel belge s'est transformé, a évolué, avec la mise en place du Tag Shelter, qui a permis de lever beaucoup de fonds, presque comme si on pouvait entièrement produire un film en Belgique, en tout cas beaucoup plus facilement que dans les années 70, 80 ou 90. Là, le fait qu'on semble que depuis Alleluia, Adoration, et là sur Inexorable, tu as aussi un partenaire français en production important, Manuel Chiche. Et effectivement, ce pied posé en France, il est quand même important quand on veut faire du cinéma, même en Belgique ? Oui, oui, bien sûr. Puis je pense que, de toute façon, en Belgique, tu n'arrives pas sur des films majoritaires belges, on n'arrive pas à lever plus de 2 millions, 2,5 millions. Donc on a de toute façon besoin de la France, du Luxembourg, de l'Angleterre. Bon, la France, le marché français devient de plus en plus difficile. C'est un marché qui est compliqué, même pour les cinéastes français. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, les producteurs en Belgique se positionnent autrement, vont en Irlande, vont en Angleterre, de plus en plus au Luxembourg, la Suisse, tu vois, enfin essayent de monter les films autrement. Mais en ce qui me concerne, de part mon amitié et mon partenariat avec Manuel Chiche, oui, tu vois, on a fait Inexorable, j'ai un projet derrière, qui est un projet un peu plus cher, pas énormément plus cher, mais qui demande d'autres moyens. Et puis vous partagez aussi cette cinéphilie. C'est pas simplement un producteur avec qui on s'entendra bien. Il y a vraiment une osmose dans la... Manu, c'est mon ami, d'abord. On est amis depuis 20 ans, c'est quelqu'un, c'est d'abord un distributeur, c'est quelqu'un qui a créé WildSight, c'est un grand, grand cinéphile, c'est quelqu'un... Et puis aujourd'hui, depuis le succès de Parasite ici, développe son activité de producteur autrement. Et surtout, c'est quelqu'un qui a un phare, en tout cas, dans le cinéma qu'on appelle deux gens, je sais jamais très bien ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est un phare pour les jeunes gens. C'est-à-dire que les jeunes gens, il est identifié, donc les jeunes gens, quand ils ont un projet un peu hors norme, vont voir Manu et son équipe, et Manu commence à produire et développer beaucoup de choses, que ce soit les films qui arrivent, La Nuée ou Teddy, ou même les jeunes gens, quoi. Enfin, il y a énormément de choses qui arrivent. Et ça, c'est formidable. C'est-à-dire qu'il y a au moins ces îlots-là qui existent. Parce que souvent, les gens qui ont fait du cinéma de genre en France, ils font de la grosse comédie, puis parfois du genre, puis parfois du thriller, puis parfois des comédies. En fait, The Joker est une boîte qui est identifiée aujourd'hui véritablement dans le genre. Et ça, c'est quelque chose d'important, à mon avis. On a la chance que quelques étudiants soient avec nous. Est-ce que l'une ou l'autre vous auriez une question à poser ? Allez-y, je l'ai... Mais non, mais... J'ai lu le mois dernier les Cailloux du Cinéma, qui ont fait une table ronde autour du débat sur le cinéma de genre, en France particulièrement. Et à un moment donné, le rédacteur en chef de Mad Movies, Fausto Fazulo, parle des French Frayers, et il vous cite comme en faisant partie, ou en tout cas, à côté. Il cite d'abord les Français, et après vous et quelques autres. Et du coup, j'aimerais savoir comment vous, à la moitié des années 2000 et un peu après, vous vous placiez par rapport à ce... D'abord, est-ce que c'était un mouvement de votre point de vue ? Et comment vous vous placiez par rapport à ces auteurs-là, finalement ? Un mouvement, je crois pas. Ce qui n'en reste pas grand-chose. Par contre, c'est mes camarades. Que ce soit Gens, Bustio, Maury, Logier, c'est mes amis. C'est des gens que j'apprécie et dont je suis le parcours et que je vois de temps en temps et avec qui j'ai toujours beaucoup de plaisir à boire un coup ou aller bouffer, quoi. Donc d'abord, c'est mes copains. Après, on voit bien que... Chacun a suivi un parcours qui est très différent. Je pense même pas qu'il y ait véritablement d'unité entre... Enfin, thématique entre nos films. Mais voilà, ce sont des gens qui ont des singularités, qui sont très fortes et tant mieux, tant mieux. C'est tout ce que je peux dire. Je me sens appartenir à aucun mouvement, moi. Vraiment, je... Je suis même pas sûr que... Véritablement que je fasse partie du mouvement horrifique. Parce que... Mes films sont un peu extrêmes, mais j'ai jamais vraiment versé dans l'horreur pure ou dans l'horreur... Ou dans le film d'horreur stricto senso, quoi. Je veux dire... Ce qui m'intéresse, encore une fois, sont plus les tourments. Mais je n'ai pas de... J'adore le cinéma d'horreur, bien évidemment. Mais je dois dire que quand même, depuis 10-15 ans, il m'ennuie un petit peu, quoi. De plus en plus. C'est pas une généralité, mais souvent. Une autre question ? Eva ? Tu voulais... Ajouter quelque chose ? Si on a le temps, oui. Vous avez une émission de cinéma, et notamment consacrée au cinéma belge. sur BTV, qui s'appelle Home Cinema. Et... Donc, en tant que cinéaste et cinéphile, quand vous interrogez, par exemple, Guillermo d'Altoro, vous l'interrogez en tant que cinéaste ou en tant que cinéphile ? En tant que cinéphile. En tant que cinéphile, j'ai eu la chance d'avoir énormément de monde. J'ai eu Ferrara, Roven, Schlondorf. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et je continue. Bon, alors, maintenant, vu les conditions sanitaires, l'émission a un peu changé, mais, par exemple, là, dans quelques jours, je vais faire une émission avec Benoît Poulvord, qui a accepté. Donc, on va faire une émission très, très longue avec lui. Bon, alors, il se trouve que je le connais bien, mais je suis très, très curieux de l'entendre sur les grandes articulations de sa carrière, parce que c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Non, j'adore faire ça. J'adore faire ça. J'adore faire ça. j'adore écouter les gens parler de leur parcours. Je trouve ça toujours très, très, très étonnant. Que ce soit... J'ai eu Doyon aussi, un jour. J'ai eu Doyon, dont je connaissais très, très peu le cinéma. Et j'avais préparé l'émission, parce que j'essayais toujours de préparer de manière attentive, de connaître assez bien les films des cinéastes. J'ai appris plein de choses avec Doyon. Vraiment. Il y a presque un effet miroir quand on a des cinéastes comme ça, parce que tu te projettes toujours dans la carrière de l'autre. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été lui ? Après, il y a des gens que j'adule, comme Del Toro, qui est un cinéaste très, très important pour moi, dont j'ai vu tous les films, dont la carrière me passionne, et qui est un cinéaste ésotérique et métaphysique absolument renversant. Il est arrivé... En fait, il est ce que Jodorowsky aurait dû être. Il est le grand cinéaste populaire de l'ésotérique. Et c'est fascinant. C'est fascinant d'entendre parler Del Toro, parce que Del Toro, c'est un cerveau... C'est une machine, quoi. Rien n'est laissé au hasard. N'importe quelle chose dans son cinéma, n'importe quelle image, n'importe quelle couleur, il peut la justifier. Il peut la justifier pendant des heures. Tous ces films, même les films les moins personnels, même ces galères sont absolument incroyables. Ça, c'est vraiment fascinant. C'est vraiment... Je pense qu'il y a très, très peu de cinéastes qui sont aussi... qui sont des cerveaux comme ça. Bien sûr, il y avait Kubrick, il y avait Chabrol, peut-être Bonjounou, qui est aussi un cinéaste cerveau, quoi. C'est des gens qui ne laissent rien au hasard. Tout est profondément, profondément étudié. Il n'y a aucune, là, tu vois, par rapport à ta question, il n'y a aucune... qu'un accident, quoi. Il y a quelque chose qui est profondément... pensé, étudié, revisité. Et ça, c'est quelque chose qui m'apprend beaucoup et j'ai toujours beaucoup de plaisir à parler avec mes pères de cinéma. Mais je ne parle pas de moi en tant que cinéaste. Non, non. Je suis vraiment dans une approche très, très... Oui, très, très... Je suis à l'écoute, quoi. Je veux vraiment comprendre comment ils font. Et puis les époques sont différentes. La manière de produire, entendre parler, par exemple, d'un homme comme Schlondorf, du cinéma des Guéguerres, dans le cinéma français dans les années 60. C'est fascinant. C'est vraiment fascinant. Du cinéma allemand à la fin de la... au début des années 60, au début des années 70, avec l'émergence des nouveaux cinéastes qui n'avaient pas de père, qui avaient que des grands-pères à cause de la guerre et tout ça. Enfin, c'est des problématiques qu'ils ont traversées. l'exil en France pour la plupart. Enfin, tout ça est quelque chose de... Mais c'était une époque où le cinéma raisonnait, où il y avait vraiment une... C'était politique, quoi. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus du divertissement. Mais je pense que dans ton émission, quand tu interroges effectivement tous ces grands maîtres, le fait que tu sois aussi cinéaste fait que tu poses pas non plus les questions comme n'importe quel journaliste de cinéma ou comme historien de cinéma. et qu'ils s'adressent aussi à toi. Certes, ils savent que t'es cinéphile, mais aussi en tant que collègue et camarade. Oui, pas toujours, parce que parfois, ils savent pas du tout. Parfois, ils savent pas. Et puis, je viens pas là... Non, parfois, ils savent pas du tout. C'est juste après, parce que l'émission est un peu longue. Et puis, comme ils sont dans des routines un peu chiantes, avec des questions idiotes souvent la plupart du temps, c'est-à-dire qu'ils voient déjà que je m'intéresse véritablement. On voit quand quelqu'un connaît sa matière et que... Et donc, à un moment donné, c'est juste... Et puis, je pense que le cinéma est un langage, un langage de passionnés. Et donc, à un moment donné, quand les gens sont passionnés, ils deviennent forcément passionnants, quoi. Je pense que le cinéma est vraiment... Oui, c'est vraiment un... C'est un art, bien sûr, c'est une industrie, mais c'est aussi un art de communiquer, de transmettre. Je suis convaincu de la puissance pédagogique du cinéma. Je pense qu'on peut apprendre énormément de choses. Là, j'apprends parfois que dans certaines écoles de cinéma, on montre des extraits de films. On montre pas les films, on montre des extraits de films. J'ai dit, quoi ? Je comprends pas, en fait. Je pense que c'est fondamental de montrer des films, de parler des films, de... Enfin, je pense qu'il y a... Je pense que c'est fondamental. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à transmettre avec le cinéma qui peut être profondément valorisant et constituant, quoi. Toi, qu'on a pas laissé rentrer à l'insas en section cinéma, mais qu'on avait envoyé en section mise en scène. Moi, je connais l'anecdote, mais est-ce que tu veux bien raconter l'anecdote ? Pourquoi ? Ce que t'as dit le jury de l'inceste quand ils ont refusé que tu rentres en cinéma ? Ah oui, oui. Non mais faut qu'on comprenne. Ben, c'était terrible. C'était l'année de la haine et de Reservoir Dogs. Et au dernier examen d'entrée, je suis confronté à un parterre de cinéastes et de gens professionnels. Moi, je suis un gamin et ils me disent, à la toute fin, récemment, qu'est-ce que vous avez vu comme film et qu'est-ce que vous avez aimé ? Et je dis, ben, je viens de voir Reservoir Dogs. J'ai vu la haine. J'ai dit, Reservoir Dogs. J'ai adoré, quoi. Tarantino, je connais tout ça. Et là, texto, ils m'ont dit, mais monsieur, c'est un film de nazis. Reservoir Dogs. Et là, j'ai tiqué. Je dis, mais enfin, nazis. Mais où vous voyez des nazis dans Reservoir Dogs ? Non, non, c'est un film de nazis. Ils n'ont même pas été yé. Et encore une fois, ce sont des gens de gauche qui font des films sur les Palestiniens, quoi. C'est ça qui est terrible, en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé toujours absolument déplorable et que je ne comprends pas. Moi, je peux aimer Ozu et Jess Franco. Je peux sincèrement aimer Ozu et Jess Franco. Je peux en parler. Mais je n'ai pas d'a priori ou de jugement péremptoire sur les gens. Alors, bien sûr, il y a des cinéastes qui sont nauséabonds, comme il y a des écrivains qui sont nauséabonds, comme il y a des peintres qui sont nauséabonds. Mais avoir des jugements, en tout cas sur un film, parce qu'ils ne comprenaient pas la pop culture, tout simplement. Ils n'ont pas vu arriver l'émergence d'un des cinéastes majeurs et transgénérationnels. C'est-à-dire que, voilà, Reservoir Dogs arrive, un mec, je pourrais citer son nom, je ne le ferai pas, mais il me dit ça et aujourd'hui, mon fils de 20 ans, moi j'ai grandi avec certains films de Tarantino et mon fils de 20 ans voit les films de Tarantino et je suis sûr que ses enfants verront les films de Tarantino parce que c'est un pan du cinéma et Tarantino, on peut dire ce qu'on veut, transpire l'amour du cinéma, communique l'amour du cinéma et heureusement qu'il est là, heureusement qu'il y a des Scorsese, qu'il y a des Tarantino pour communiquer l'amour d'un certain cinéma. Et donc, encore une fois, et puis Dieu sait s'il y en a un, et notamment son dernier film, Once Upon a Time in Hollywood, qui est bien la quintessence de ça, c'est la foi dans le cinéma. Qu'est-ce qu'on peut faire par amour du cinéma ? On peut revisiter l'histoire, on peut transformer l'histoire et on peut penser les plaies. Et ça, c'est du cinéma. Voilà, c'est ce que je... Donc voilà, mais bon, après, des cons, il y en a, il y en aura toujours, et c'est comme ça. Mais en même temps qu'on a 20 ans et qu'on rentre dans une école de cinéma et qu'on pense qu'on a affaire à des gens éclairés et intelligents et qu'on te dit ça, tu te dis mais... Qu'est-ce que je... Je suis débile ou quoi ? Non, c'est vraiment fascinant de dialoguer avec toi, de t'écouter parler de cinéma. On aimerait que ça dure encore et encore longtemps, mais on est un peu tenus par le temps. Moi, je rêverais que tu puisses donner cours de cinéma. Alors, peut-être pas dans une école de cinéma. En tout cas, je te vois mal aller à l'insas, effectivement, après ce qu'ils t'ont fait. Non, mais ils n'ont jamais voulu de moi à l'insas. Et à l'IAD ? Non, mais par contre, maintenant, je donne cours au conservatoire ici et à la Féminis. Mais les écoles belges n'ont jamais voulu de moi. J'ai été voir, hein. Vous savez que j'ai été voir à l'insas, j'ai été voir le directeur de l'insas et je lui ai dit plusieurs fois, je lui ai dit mais je ne veux même pas être payé. Je veux juste transmettre mon amour du cinéma. Bon, il préfère certains autres. Alors, moi, je pense que tu as quand même une possibilité à la cinémathèque royale. Tu pourrais avoir ton ciné-club. En tout cas, merci beaucoup, Fabrice. Merci à vous, vraiment. Si vous voulez venir faire cours à Paris 1. Maxime et Hugo. Je dis si vous voulez venir faire cours à Paris 1. Avec joie, avec joie. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain. Le prochain rendez-vous sera avec Joachim Lafosse. Merci. Applaudissements. 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 ... ...